Musique Nintendo présente The Legend of Zelda Breath of the Wild Ouvre les yeux Réveille-toi 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 Ouvre les yeux Link Réveille-toi 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 Et bien, bonjour à tous et à toutes, c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, bien évidemment, sur un jeu particulier. Et je pense que de toute façon, ils ont donné le titre. Peut-être vous l'attendiez. Peut-être vous ne l'attendiez pas. Mais en tout cas, il est là, oui, les amis. Nous sommes bien sur The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Oui, les amis, effectivement, le tout nouveau let's play de la chaîne. Je viens juste à l'instant, je précise, ça ne fait même pas une heure que j'ai la console. Je viens de l'installer et je viens de lancer le jeu. Je ne connais pas le jeu. Je ne me suis pas spoil depuis mars, depuis le dernier Zelda Planète où j'avais fait mes théories, si vous l'avez vu ou quoi. Je ne me suis tout simplement pas spoil sur le jeu. Enfin, le moins possible, parce que c'est quand même une mission impossible de ne pas se spoil. Donc, je sais, quelques petits trucs, mais au niveau du gameplay, etc., enfin, au niveau du jeu en lui-même, du scénario, etc., je sais très très peu de choses. Donc, ça va être une totale découverte de faire ce let's play avec vous. Alors, bien évidemment, ça, je connais. Je connais un petit peu le début, puisque j'ai testé la version démo, en fait, à la Japan Expo à Paris, tout simplement. Donc, j'ai eu l'occasion de tester la démo. Je ne me suis pas gêné, quand même. Elle te montrera la voix. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien le son. Je verrai au pire. Ce n'est pas grave. Je vais monter un peu le son. Je vais éviter de parler sur les dialogues comme j'avais l'habitude de le faire sur les autres jeux Zelda, tout simplement parce qu'on a la magnifique et sublime voix. Donc, oui, comme je disais, je connais un petit peu le début, puisque dans la version démo, en gros, c'est 20 minutes, mais, genre, c'est le tout début du jeu. Donc, voilà. Je connais très très bien le début, puisque j'ai eu l'occasion de tester, etc., donc je sais beaucoup de choses. Voilà. Je sais qu'on va trouver les premiers vêtements. Voilà. Oui, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que, genre, on va voir le tuto, etc., parce que je ne connais que très peu de touches. Donc, il va falloir déjà que je m'efface, parce que je n'ai pas eu l'occasion de toucher trop les... De toucher trop les... Les commandes de la Switch, encore, hein. C'est vraiment, genre... De toute façon, c'est simple. Sur ma console, je n'ai que ce jeu. Voilà. Du coup, on va peut-être ouvrir. Voilà. On va s'équiper. Et là, il suffit, en fait... Donc, ouais. Magnifique voie. J'adore. Sublime. Donc, voilà. En plus, elle nous dit comment ça marche. En gros, donc, là, la tablette Sheikah, qu'on vient de récupérer, qui va nous servir, en fait, tout le long de l'aventure. De toute façon, ça, on le savait déjà. C'était le gros truc de ce Zelda. L'objet qui va nous suivre, en fait, tout le long de l'aventure. Et là, on va pouvoir sortir. Oh, oui. Tu es notre lumière. Celle qui Rue l'avait perdue. Va. Mets-toi en route. Ah, magnifique. Magnifique. J'adore cette voie. C'est incroyable. Aussi, du coup, ce que je vais essayer de faire pendant ce Let's Play, c'est que, comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas du tout, mais alors, pas du tout renseigné sur les théories, etc. Donc, euh... Alors, je sais, voilà, qu'on a les charges d'endurance, etc. Mais, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de... D'essayer de... De placer ce Zelda tout simplement dans la timeline officielle tout au long de ce Let's Play. C'est un peu ma mission. Parce que, voilà, avec mes amis, etc. On en débat souvent de sa position dans la timeline. Et comme j'ai essayé de ne pas me spoil, justement, je ne sais absolument pas dans quelle timeline on place ou quoi. Donc, voilà. The Legends of the Breath of the Wild, les amis, c'est parti. Let's Play en 20 milliards d'épisodes. Donc, oui, donc, voilà, le vieux... Tout ça, je connais un peu, parce que c'était la version de démo. Donc, tout ça, je connais. Mais, on va être très vite... Voilà, plateau du Pril. On va être très vite perdu, après. Alors, je sais également que... Voilà, on peut ramasser, mais vraiment, absolument tout. Donner un coup avec l'arme équipée. Ok, donc, c'est Y. Ok. Voilà, après, il faut que je me... Juste comme je vous l'ai dit, il va falloir que je me refasse aux touches. Je crois qu'on peut courir. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est le bouton pour courir. Parfait. Voilà, alors. Faut faire gaffe également la jauge d'endurance. Ça, c'est comme dans Skyward Sword. D'ailleurs, un jour, je vous ferai Skyward Sword aussi. C'est évident. Alors, par contre, on va avoir des... Beaucoup de... Beaucoup de... De texte, comme ça, voilà. Je vais essayer de... Alors, je dis pas de tout ramasser. Ouais, d'accord, ouais, ok, c'est bon. Je vais... Je dis pas essayer de tout ramasser parce que ça va être mission impossible. Wow. Et déjà, franchement, genre, je me régale. Alors, on a ce mec-là qui nous regardait. Alors, avant de lui parler, moi, je vais récupérer ça. Et on va prendre... Hé, ma pomme grillée ! Oh, 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 oh ! Allez, va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Hmm, ce n'est pas toujours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu ? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi ? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici ? Tu réponds à ma question par une autre question. Ha, la jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude. Le berceau du royaume d'Hyrule a ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau. Un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine. De même que le royaume tout entier d'ailleurs. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tout. Oh oh oh, ouais bah non. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, alors je crois qu'on peut... Je ne sais pas comment on fait pour... Alors, il doit y avoir une touche pour jeter. Oui, non, voilà. Prendre. Ah oui, c'est vrai qu'on a la charge de chaleur. Ok. Alors, il faut le temps qu'on comprenne un petit peu. Voilà. Posé, voilà. Ah d'accord. Donc ça ne les a pas fait cuire. Ok. Ah, c'est le temps de... Ouais, il faut attendre que ça devienne pomme grillée en fait. Ouais, ok. Mais elle est trop loin du feu. Voilà. Ok, on continue la route. Ah, enfin, un vrai... Link. 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 Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ok. Bon, alors, du coup... Guidé par la tablette. Voilà. Donc on va avoir plein de missions, etc. Comme ça. Alors, du coup, c'était quoi ? C'était cette touche. Voilà. Et puis là, on fait ça. Non, c'est comme ça. Ok. Voilou. Ça, c'est cool. Ça, c'est clairement très cool. Alors, là, c'est parce qu'on a un peu traîné. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on va beaucoup traîner. Bon, au pire, on s'en fout. On ne va pas récupérer toutes les pommes non plus. Donc, oui, comme je l'ai dit, on va beaucoup traîner et tout. On ne va pas aller de suite. On va aller d'abord au temple qui est là, justement. Puis, il y a une épée là qui m'intéresse. Puis, alors, le fun fact. Voilà. Alors, ça, je le sais parce qu'on me l'a dit à la version démo. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Oh, mais quelle surprise. J'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir ? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ceci ? Merci. On voit Korogu. Alors. Au fait, mes amis, adore se cacher vraiment n'importe où. En plus, un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'autre s'y trouve. Voilà. Alors. Tout simplement, autant vous le dire. Donc ça, c'est parce que je me suis spoilé un petit peu quand même. Ça, je le sais, c'est une quête annexe très longue. Très pénible. Je ne sais pas si je vais plutôt mettre l'épée rouillée. Ouais, elle fait beaucoup plus de dégâts. Donc, vous l'aurez compris. Je ne sais pas. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Également, on va parler de la diffusion. Alors, diffusion, ça va être à 8 qu'un, une fois par semaine. Pour l'instant, c'est un let's play en plus. Parce que, voilà. J'avais envie de le faire et de vous le sortir. Maintenant, normalement, si tout se passe bien, vous verrez cet épisode le 1er septembre. Et ruine du temple du temps. Voilà, alors oui, effectivement, c'est le temple du temps. Mais surtout, l'autre chose importante. Je crois qu'on peut récupérer des vis comme ça. Alors voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, je ne sais pas si on fera le jeu à 100% honnêtement. Parce qu'il est très... Mais alors, quand je dis très long... Très long, on va faire à 100%. Voilà. Voilà, ça, je le sais. Ah oui, t'es plutôt... Ok, bon, ça me saoule. Tu veux rien te donner, c'est pas grave. Alors là-bas, on a un ennemi. Premier ennemi du jeu. Ouais, bon, après c'est une épée rouillée, mais bon. Alors c'est très pratique parce que... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Comme ça, ah oui. Ah bah voilà. J'ai pété... J'ai pété... J'ai pété mon épée. Génial. Alors c'est pas grave parce qu'on en a tout plein. Hop. On a la super hache aussi. Voilà. On ramasse bien évidemment tout. Alors je sais pas, après... Je sais qu'il y a des systèmes de craft, hein, de... Je sais qu'il y a un... Un bazar sans nom. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Pantalon, nice. Alors du coup... Voilà. On a des systèmes d'armure et tout. Enfin, tout ça c'est... On aura l'occasion de toute façon de découvrir tout ça au fil du let's play, bien évidemment. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Du coup... Alors ça, c'est vrai qu'ils nous ont donné une mission, hein. On allait voir le truc, je sais très bien ce que c'est. Sauf qu'on va y aller après avoir visité ce temple du temps parce que je sais qu'on peut trouver des choses. Voilà. Ah, on a six espèces de machines à chaque fois. Ressort anti, carrément. Genre OK, l'aime. OK. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Dans les trailers, je sais qu'on les voit s'activer. Donc, j'imagine que plus tard, il y aura moyen que ça soit des ennemis ou quoi. De toute façon, on s'en doute un peu. On va monter tranquillement. Hop. Alors toi... Ouf ! Voilà. Alors l'avantage également, c'est que genre... Je sais, parce que pour avoir déjà expérimenté le game over... Parce que je suis mort un peu plus loin, en fait, sur la démo. Du coup, j'étais un peu déçu. Non, mais pour l'avoir expérimenté, je sais que ce n'est pas très pénalisant, en fait. Donc, ça va. Voilà. Donc là, on est dans le temple du temps. J'ai encore du mal avec les touches, donc je risque de confondre, en fait. Voilà. Bon, donc là, on peut prier tranquillement. Donc ça, c'est la statue de la déesse Ilia, bien évidemment. Alors vous allez me dire, mais pourquoi es-tu venu ici ? D'ailleurs, je crois qu'il y avait un coffre, si je ne dis pas de bêtises. Ici, en bas. Oui, voilà. Je savais bien ça. Je m'en souviens. Voilà. Et dedans, arc du voyageur. Alors voilà, déjà, le premier arc, ça, c'est cool. Du coup, c'est ça pour vendre l'arc. On n'a pas de flèche, donc c'est pas pratique. C'est pas très pratique. Mais non, mais surtout, je sais qu'il y a un autre arc, en fait. Voilà. Bon, après, c'est des trucs que je sais, parce que je l'ai testé dans la version démo. D'ailleurs, ils sont très très sympas quand on teste la version démo, puisqu'ils nous disent, en fait, carrément les petits secrets comme ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et donc ça, je le sais, parce que du coup, ils l'ont dit. Donc, c'était vraiment très très intéressant. De toute façon, c'est simple. J'ai adoré cette version démo. J'avais clairement encore plus envie de jouer au jeu derrière. Ok. Alors. Voilà. Ici, normalement, on a un super arc. Arc de soldat. Voilà. Équiper un arc. Et après, on fait comme ça. Voilà. Donc, voilà, clairement, 14 au lieu de 5. Bon. Pas dégueulasse, l'arc. Le problème. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un trou. Voilà, je voulais éviter de ça. Bon, j'ai déjà failli mourir. Ok. Alors, du coup, c'est bien parce que ça, je le sais. On peut manger. Alors, hop. Normalement, on a des... Alors ça, c'est les pommes que j'ai récupérées. Voilà. Ça, ça rend un demi-cœur. On va la manger. Voilà. Alors, après, je sais qu'il faut faire... Enfin, il faut essayer de faire griller, etc. Pour... Tout simplement, pour avoir de... Oh, des flèches. Nice. Il faut essayer de faire griller, etc. Pour augmenter la régène, en fait, que ça fournit. Bon, du coup, maintenant qu'on a visité un petit peu le temple du temps... On va les écouter. Et on va se rendre au point intéressant. Alors, bien évidemment, on va essayer d'en faire un maximum sur le jeu. C'est pas parce que je ne vais pas forcément le faire à 100%. Mais on va essayer de vraiment sécher quand même le jeu. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. On va s'amuser. Et je crois que c'est là-bas, voilà. Genre sur la petite colline là-bas. Hop. Hop. Ouf. Oh, je ne sais plus comment. Ah oui. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, du coup, ça pète. Ah oui, bah nice, en fait. Ça, ça restaure combien ? Hop là, direct là. Hop. Hop. Hop, on récupère des arcs. Des flèches. Ouais, en plus, c'est vraiment... Enfin, genre, ça one-shot parce que c'est vraiment super rare. Voilou. Épée de voyageur, parfait. Levé du bouclier. D'accord, ok. Intéressant. Alors, du coup... Je vais mettre cette épée là. Et on arrive au point indiqué. Qui est juste là, voilà. Là, vous voyez qu'on a un truc de tablette Sheikah, tout simplement. Donc, on va faire examiner. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Veuillez insérer la tablette Sheikah reconnu. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, c'est vraiment magnifique. Par contre, genre, ça, voilà. Il n'y a pas... Pas tortillé du... Du derrière, voilà. C'est vraiment magnifique. C'est sublime. Donc, ça, en fait, ce sont des tours d'observation. Comme ils m'ont expliqué à la démo, encore une fois. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. Et, en fait, ça permet de compléter, tout simplement, la carte sur la tablette Sheikah. Parce que c'est vrai que je n'ai pas montré sur la tablette Sheikah, mais on a une carte, en fait. Bloum. Vous allez voir, de toute façon, ils vont nous la montrer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, la map est vraiment immense, bien évidemment. Et là, en fait, on a récupéré les données d'une zone. Donc, il y a une ou plusieurs tours par zone, ça, je ne sais pas. Et vous voyez que, genre, on a récupéré, ben, en fait, voilà. On a la carte de la zone. Ça, c'est plutôt pratique. Également, c'est vrai que, genre, je n'ai pas précisé, mais on a aussi cette histoire de sonctuaire et tout. Vous inquiétez pas, on a de quoi faire sur le jeu, je pense. Souviens-toi. Ah. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant cent ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Fais vite. Bon, alors, bien évidemment, si vous connaissez le jeu, vous savez qui parle, en fait. Tout simplement, moi, je le sais aussi, mais je ne l'ai pas dit. Donc, voilà, quête principale. Et donc, voilà, je crois qu'à partir de maintenant... Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'à partir de maintenant, en fait, on peut vraiment aller, si on veut, affronter le boss final. Sauf que, bien évidemment, c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, oui. Alors là, je fais très gaffe, parce qu'en fait, c'est là où je suis mort sur la démo. Voilà. Tout simplement. Voilà, comme ça, en fait. Exactement de la même manière. Et j'aime bien, parce que je dis que je vais faire gaffe. Et exactement de la même manière, je me prends un vieil mover. C'est incroyable. Alors, normalement, ça va sauvegarder après qu'on ait eu le dialogue avec Zelda. J'espère. Alors, un petit chargement comme ça, les astuces qui s'affichent sur l'écran. Normalement, on va en prendre en haut de la tour. Mais ça, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment... Ouais, voilà. On reprend là. Parfait. Mais ce que j'aime bien... Ah, d'accord. En fait, non. Non, oui, non. Par là, on descend. Je retiens ma respiration parce que j'ai pas envie de remourir. Mais ça, c'est vraiment genre... J'aime pas du tout cette manière, en fait, qu'il y a de descendre. Ah, ben, je crois qu'on va voir le vieux. Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut ? Il y avait une voix. Hmm, tu as entendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue ? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a cent ans, le fléau a semé la ruine et la désolation de le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, ravagé ville et village, et laissé derrière lui un siège de mort. Mais depuis cent ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule et sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château ? Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais un paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Oh, mais avec plaisir mon garçon. Avec une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons en marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Par ici, suis-moi. Un peu de patience, ce n'est pas très loin. Ah, on a le cycle aujourd'hui en bas là qui est apparu. C'est intéressant. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas, l'entrée du sanctuaire brillante d'une lumière mystérieuse ? Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de la terre. Ah, le premier sanctuaire du coup. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui resserle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Allez, dépêche-toi d'aller chercher le trésor du sanctuaire éliminé. J'ai hâte de voir ça. Ok ! Bon, très bien. Du coup, le gars, il nous dit clairement... Va chercher le trésor, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ? J'ai 16 flèches, ça c'est génial. Ah, mais on peut bouger avec la manette. Ça, c'est génial. Ah ouais, mais c'est vraiment... Ouais, assez gâchée de flèches. Hop là ! Ah, nice ! Alors, du coup, je voulais pas du tout faire ça. Mais bon, enfin, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs. On récupère pas mal de trucs, ce qui est cool, honnêtement. Bien évidemment, je récupère absolument tout ce que je peux. Ah, le compartiment désarqué est plein, bon bah tant pis. Alors ça, normalement... Normalement, je peux... Ah, c'est de fruits, champi. Ah oui, d'accord, mais ça m'a tout consommé, génial. Bon, c'est pas grave. On va grimper là-dessus. Et les amis, écoutez, on va se laisser juste... On va voir ce qu'il y a dans ce coffre. Épée du voyageur. Ah, parfait, mais ça, ça m'a... Vous n'avez pas assez de place pour dans votre sacoche. Ah. Alors, attendez. Ça, jeter. Ça, je jette aussi. Voilà. Puis les branches d'arbre, on s'en fout. Royalement. Voilà, donc écoutez les amis... C'est quoi ça ? Ah, un bouclier, nice. Et c'est comment le bouclier ? Ah oui, c'est comme ça, d'accord, ok. Bon, écoutez les amis, on va s'approcher de ce sanctuaire et on va se laisser là. Tout simplement parce que l'épisode commence déjà à être bien long. Et que du coup, on fera ça la prochaine fois. Bien évidemment. Vous me connaissez. Ne vous inquiétez pas, on fera tout ça. Donc écoutez, j'espère que ce premier épisode de Zelda Breath of the Wild vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour découvrir ce sanctuaire ensemble. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde.